Le Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger a organisé samedi à Casablanca, dans le cadre du Salon international de l'édition et du livre, une table ronde sous le thème « Littérature, mémoire et usage du passé », avec la participation des écrivains africains. Aujourd'hui, chacun aujourd'hui n'a plus le noir. C'est l'histoire d'un Guinéen qui s'appelle Al-Diba, qui était résistant dans les Vosges lors de la Seconde Guerre mondiale et qui a organisé un maquis dans le canton de Lamarche et qui a lutté contre les Allemands, qui a été arrêté par les Allemands, qui a été fusillé par les Allemands en 1943, mais qui n'a été reconnu comme héros de la résistance française qu'en 2003, parce qu'il était noir. J'ai voulu donc raconter l'histoire, la grande histoire, sans oublier la petite histoire, qui est aussi très intéressante pour nous renseigner sur les événements que nous pouvons revisiter aujourd'hui, qui ont bouleversé l'Amérique et qui ont fait en sorte que Noir et Blanc retrouvent la même place dans la société américaine et même que, 40 ans après, Barack Obama soit élu. La table ronde a représenté un rendez-vous littéraire et culturel pour ses écrivains, pour parler de leurs ouvrages et des messages et valeurs y contenus. Mais aussi un espace d'encourager les jeunes auteurs d'être créatifs et innovants. Je remercie le CCME de m'avoir invité à participer à cette sixième édition du Salon international du livre. C'est une très belle expérience. Pour moi, qui suis une jeune auteure, ça me donne la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir de nouveaux talents. et je crois que c'est un atout majeur pour la culture et du Maroc et pour la culture en général que de soutenir des initiatives comme celle-ci. Donc j'espère être là l'année prochaine. La rose dans le but jaune, le terroriste noir et bien d'autres sont des ouvrages très riches, passionnants qui défendent de nombreux principes mais se distinguent l'un de l'autre dans le contenu et les convictions de chaque écrivain. Quelque part retrace cette pensée-là, c'est vraiment réinscrire.